C'est en Côte d'Armor, un territoire qui vit au rythme d'un littoral sauvage enchanteur et d'un arrière-pays riche d'une multitude de trésors cachés que nous vous emmenons aujourd'hui. Nous embarquerons tout d'abord pour les splendides côtes de granit rose et du goélo, sur un bateau de pêche, les yeux grands ouverts sur une abbaye au charme romanesque, ou à la découverte d'une île que l'on croirait surgit du bout du monde, vous allez découvrir un coin de France qui a vraiment du caractère. Les marins de Bréa, ils étaient reconnus comme étant d'excellents marins. De l'autre côté de la baie de Saint-Brieuc, nul doute que vous vous laisserez surprendre par les histoires singulières qui se racontent dans les châteaux de la Côte d'Emeraude. La nuit, on entend le bruit de la mer, mais s'il y a du vent, c'est terrible, ça peut siffler. Les terres du Trégor vous dévoileront enfin toutes leurs richesses. Après avoir découvert un artisanat d'exception, vous vous laisserez porter par l'histoire locale au fil de l'eau, puis vous vous régalerez quand vous sentirez poindre le parfum rustique de la potée bretonne. Ça fait 45 ans que c'est au menu de la maison, donc on a dû tomber dedans quand on était petit, tu vois. Partons tout de suite à la découverte des surprenantes Côtes d'Armor, avec ceux qui cultivent et partagent une véritable passion pour cette région à la nature généreuse.